Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 14 avril, Lisa, Naïma Rodrigue, feuillette des albums photos de son enfance avec Amel, Maëlie Sadal, font un cliché l'intrigue. Elle y est en famille quelques semaines avant le meurtre de ses parents mais, au second plan, Benoît, Jean-Baptiste Meunier, les observe. Alors que cette image a été immortalisée non pas à Argenteuil mais dans un parc à plus de 20 km de là. Pour Lisa, il s'agit d'une preuve de la culpabilité de Benoît. Celui-ci finit par passer aux aveux. Il estime que toutes les personnes qu'il a tuées étaient toxiques pour leurs enfants, qu'il était le seul à le voir et qu'il ne regrette en aucun cas. Lisa rétorque qu'il ne les a pas sauvés mais détruits. Surtout, elle veut l'emmener au commissariat pour qu'il dise la vérité à ses collègues mais Benoît ne dira rien, si ce n'est qu'elle l'a séquestré. Ses aveux ne rendent donc aucune valeur. Mais Lisa refuse de tuer le meurtrier. Alors qu'il parle, Benoît s'empare de la chaîne qui est à ses pieds et tire de toutes ses forces afin qu'elle cède. Il n'est donc plus enchaîné au tuyau. Lisa pointe son arme sur lui et le somme de reculé. Mais son otage la pousse à commettre l'irréparable. Un coup de feu retenté. En récupérant les fadettes de Virginie Corka, Audrey Lotton, Georges, Mayel et Lajaoui, a repéré qu'un numéro inconnu l'avait appelé. Sauf que cet appel a été émis depuis 7. Martin, Franck Monsigny, ne comprend pas pourquoi son ex-beau-fils est resté dans cette ville. Au même moment, alors que Manon, Louvia Bachelier, et Myriam, Selma Couchy, s'apprêtent à prendre la route pour Montpellier, Jules, Xavier Vidoff, Cagoulé, pointent son arme sur elle. Il exige de Myriam qu'elle monte dans sa voiture mais, ayant reconnu l'assaillant, Manon se propose d'y aller à la place de sa belle-mère. Alors que Jules monte avec Manon, il menace Myriam de faire ce qu'il dit et de payer, dans le cas contraire, il tuera la jeune femme. Ni une ni deux, Myriam s'empresse d'aller au commissariat pour prévenir Martin. Peu après, elle reçoit le fameux message de rançon. Ne souhaitant prendre aucun risque pour la vie de Manon, celle-ci et William, Karim Belgazi, veulent payer mais Martin s'y oppose. Il est convaincu qu'il peut ramener Jules à la raison et qu'il ne fera aucun mal à Manon. De quoi agacer vivement Nordin, Youssef Agal, qui ne compte pas rester sans rien faire. Audrey fait, enfin, sa demande en mariage à Damien de retour à la maison après leur soirée en amoureux à l'hôtel, Audrey, Charlotte Gaccio, profite que Damien, Adrien Robb, aillent prendre une douche pour mettre la main sur les poules en chocolat restante. Elle les casse une à une dans l'espoir de retrouver la bague de fiançailles, mais sans succès. Ce qu'elle ne sait pas, si est-il que Jack, Dimitri Fouque, Lizzie, Juliette Mabila, et Léo, Paco Blanco, ont mis une boîte de côté pour éviter que Jordan, Maxime Lelue, s'empiffrent tout. Après avoir échangé de tendres baisers avec Ryan, Sacha Birdie, Jack lui propose un chocolat. Sans surprise, si est-il donc son amoureux qui tombe sur la fameuse alliance. Jack tombe des nus et décide de ne parler avec ses frères et soeurs. Ils sont en train de chuchoter quand Damien entre à la maison. Jordan lui balance alors que ce n'est pas une bonne idée de redemander sa mère en mariage. Damien n'y comprend rien. D'autant qu'un refus lui a suffi, il n'a donc pas l'intention de réitérer. En voyant la bague, Damien réalise qu'elle est pour lui, et Jordan, Jack et Lizzie qui l'ont commis une sacrée bourde. Ils décident donc de rendre la bague à leur mère et s'accordent pour faire croire que Damien n'est au courant de rien. Peu après, Audrey se lance enfin et fait sa demande à son chéri, qu'il accepte instantanément. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Musique